Du coup, quand les résultats sont tombés pour Romy, j'ai commandé sur Happy Dog des croquettes. Donc, j'ai commandé, j'ai acheté. Je n'avais pas du tout de collaboration avec eux à ce moment-là. J'ai commandé ceux-là pour Romy. Et du coup, j'avais pris les Maxi avec que des super bons produits pour Ted. Il les adore. Et en même temps, j'ai pris plein de pâtés. Les pâtés, elles sont géniales. Il les adore. Et au moins, je peux donner vraiment la seule viande. Après, il y a au saumon aussi. Romy, elle peut manger le saumon. Donc, je prends les pâtés au saumon. Et pour Ted, je lui prends un peu de tout. Donc, vraiment, la marque est géniale. Il y a aussi pour les chats, je crois, il me semble. Mais vraiment, c'est que des super produits pour vos chiens. Également ici, plein de friandises. Ils les adorent. J'ai de tout. Et vous avez également des friandises. Je ne sais pas si j'en ai encore. Ah oui, elles sont là. De la gamme Sensivity pour Romy. Parce que du coup, c'est pareil, les friandises, ça dépend ce qu'il y a à l'intérieur. Mais elle ne peut pas les manger. Donc, elle a vraiment sa gamme à elle. Tu sais que quand j'ouvre ce tiroir, c'est probablement pour te donner quelque chose. Tu veux, ma fille ? Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à l'ouvrir, mon bébé. Tiens. Assis, tous les deux. Assis. 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 Assis, Ted. Réagis. Voilà. C'est bien. Pour que vous compreniez. Déjà, je vous ai eu un code promo de moins 15%. Mais par exemple, Romy, elle, dans ses allergies, elle est allergique au blé et tout ça. Et en fait, dans les croquettes pour chiens sensibles, peaux sensibles, ils vous remplacent le blé et les céréales par de la mettre à aveu, des pois, etc. Souvent, aussi, vous allez voir dans n'importe quel magasin, les croquettes pour chiens sensibles, pour la peau et tout ça, c'est remplacé par ça. Sauf qu'elle, elle est allergique à ça aussi. Donc, celles-là, en fait, les Ivers sensitivity, sont à la farine de châtaigne. Donc, du coup, c'est vraiment les seules croquettes dans le monde qu'elle peut manger. Et vraiment, c'est adapté. Et c'est depuis ça qu'elle n'a plus de problème de peau. Et elles sont vraiment géniales. Donc, si vous avez des chiens qui sont très sensibles, je vous les conseille vraiment au niveau de la peau, au niveau de la digestion. Mais après, allez faire un tour sur le site. Je vais vous le laisser juste en dessous. Vous avez vraiment pour tous les chiens, pour toutes les tailles, il y a plein de goûts différents. Il y a plein de choses. Et les pâtés, moi, je les mélange parce que quand la farine de châtaigne, la pauvre, au bout d'un moment, on a marre. Et bonjour, tout le monde. Je ne vous ai pas dit, je suis allée à l'ostéo. Et petit Poupou, il a un début de... Parce que, comme vous me le disiez tous, il avait la tête du même côté. Je le savais. Mais j'essayais de le mettre de l'autre côté. Il est arrivé. Du coup, je me disais, ça va. En fait, je suis allée chez l'ostéo. Et c'est vrai qu'il a un début de tête plate du côté. Donc, Fallio, je ne sais pas quoi, là. Du coup, il faut que je le mette avec un truc sous l'épaule pour le faire aller de l'autre côté. Pour que ça se parte. Mais c'est très léger. Et voilà. Il est trop rire. Il a la tête. Il m'en dirait un calipot. Mon bébé. Il m'en dirait un calipot. Il m'en dirait un calipot. Il m'en dirait un calipot. Sous-titrage ST' 501